et action ! Bienvenue dans cette nouvelle bulle lunaire comme vous le voyez j'ai fait le déplacement spécialement pour cette occasion où semble-t-il je suis à l'honneur donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps ça m'a fait plaisir de vous faire un petit coucou n'hésitez pas dans les commentaires à laisser un message pour peut-être, pourquoi pas, que je revienne vous faire un coucou un peu plus long pourquoi pas au sein d'un live qu'est-ce que vous en pensez ? un petit direct sur Youtube où vous pourrez me poser vos questions et bien directement à moi si, directement à moi et pour ceux qui ne savent pas qui je suis et bien je suis Mercure allez, passez une très belle vidéo donc une très belle bulle lunaire bonjour à tous comme vous l'avez sans doute compris avec cette introduction qui sort un petit peu des cadres habituels Mercure est un petit peu à l'honneur dans cette carte de la pleine lune du 17 juillet une pleine lune en Capricorne on va se parler de tout ça plus en détail après un petit flash info donc là je voulais simplement vous signaler qu'on date du 25 juillet il y a un soin de groupe à distance donc le recalibrage stellaire ce sera un recalibrage de feu au niveau de l'énergie la date elle est tombée il n'y a pas si longtemps parce que pour rappel je ne choisis pas les dates elles viennent quand semble-t-il c'est le plus juste que cela vient et ça va vraiment être un soin bon particulier comme tous les autres mais c'est surtout qu'il va venir nous aider à continuer le nettoyage la purification de notre passé et en vue ensuite de saisir les opportunités qui vont se présenter à nous dès le mois d'août je vous mets le lien en commentaire de la vidéo comme d'habitude et on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet de cette pleine lune en souhaitant quand même que cette petite introduction qui donc sort des cadres vous a fait sourire en tout cas personnellement j'ai envie d'un peu plus de ce genre de choses en ce moment envie de changement en fait à tout de suite responsabilité devoir besoin envie un petit peu des mots clés pour cette pleine lune en capricorne donc déjà pour rappel c'est une pleine lune en capricorne parce que la lune est donc en capricorne et le soleil lui est en face dans le cancer déjà donc ces énergies un cancer capricorne nous parle vraiment de notre intériorité et notre extériorité donc à quel point il y a un équilibre entre ce que je ressens avoir besoin pour moi d'une façon très personnelle ici et ce que je peux avoir envie ou ce dont je peux avoir besoin pour m'amener à l'extérieur ici dans le capricorne donc c'est une carte qui est très centrée sur ces deux énergies de signes en fait étant donné qu'on voit ici la lune elle n'est pas toute seule la lune elle est conjointe à Pluton et de façon plus large à Saturne aussi donc Saturne maître du capricorne et donc maître de cette lune en capricorne au milieu de tout ça là ça n'est pas représenté sur la carte il y a le nœud sud c'est pour ça qu'on parle d'une éclipse lunaire donc finalement c'est une période qui va nous apporter pas mal de prises de conscience intérieures donc il y a ça d'un côté de l'autre bord on a le soleil conjoint au nœud nord en fait qui est la direction ce vers quoi on tend à l'heure actuelle et lui-même il est en lien à Vénus mais on s'entend la planète maîtresse du cancer c'est la lune et donc la lune nous renvoie encore en capricorne donc c'est pour ça que ce chapitre je l'ai appelé ainsi la notion de responsabilité de prendre soin de ses propres besoins mais également de voir qu'il n'y a pas que les besoins dans la vie il n'y a pas que ce que l'on doit faire il y a également ce dont on a envie donc ici déjà cette lune capricorne donc nous rappelle qu'on a besoin de frontières une frontière n'est pas forcément une limite une frontière c'est quelque chose qui peut être souple et je vais encourager tout le monde à voir à quel point on est souple dans nos frontières donc qu'est-ce que ça veut dire par là ça veut dire que parfois on a des même tout le temps on a des croyances données mais à quel point ça me heurte si l'autre on est dans une carte qui nous parle pas mal de relationnel si l'autre ne possède pas les mêmes si l'autre considère que notre croyance ça ne vaut rien en tout cas pour lui à quel point on se sent souple là-dedans ou à quel point au contraire on va se dire ben non je n'accueille pas du tout ça alors on s'entend là je parle de relation où il y a quand même du respect mais donc disons qu'il y a du respect etc à quel point je suis confortable de voir que d'autres personnes évoluent avec des valeurs qui ne sont pas du tout les miennes qui peut-être même me rendent un petit peu intransigeant c'est quelque chose qui serait à observer au-delà de ça cette lune capricorne nous indique à quel point il y a des choses qui sont lourdes en nous dans le quotidien dans nos habitudes qui ont besoin d'être transformées d'où la présence de Pluton à côté donc Pluton va avoir deux effets j'ai envie de dire remonter nos peurs parce que bien entendu quand on doit lâcher on a l'impression qu'on perd quelque chose et là on est vraiment amené à lâcher l'ancien ça peut être pas mal au niveau des liens familiaux il y a un renouvellement qui se fait à ce niveau-ci ça ne veut pas dire forcément couper avec ses proches etc ça veut dire qu'il y a un repositionnement parce qu'on a tous un positionnement particulier en tant que frère soeur etc dans notre famille et le tout on peut voir que peut-être nous nous sommes donc enfermés dans ce rôle ce qui ne nous permet pas d'être en lien total avec qui l'on est dans le fond et là donc cette pleine lune qu'on dit donc pas mal forte elle l'est parce que ça va nous permettre de voir que en fait je n'habitais qu'une petite partie de mon être pour créer un équilibre avec le reste de la famille que je sois en contact avec le reste de la famille ou pas on se fait des images on prend des rôles et on ne se rend plus compte que c'est un rôle et là il y a vraiment cette possibilité de voir déjà parce que c'est une pleine lune donc il y a une distance donc de voir ces rôles là et de choisir on a Saturne Saturne-lune il y a une notion de choix choisir de couper ce qui est souffrant également si vous êtes dans des postures où vous culpabilisez ou vous êtes toujours là pour l'autre parce que lune Capricorne c'est je prends soin aussi des autres je suis solide je ne souffre surtout pas je n'ai pas de douleur et là il y a vraiment une possibilité de couper afin donc finalement que la transformation s'effectue au-delà de ça au-delà de tout ce que je viens de vous dire avec cette présence là on voit que tout ce qui est en train d'être fait actuellement peut mettre donc du temps du temps pour être révélé dans la matière mais qu'à terme en fait ça va vraiment prendre une certaine consistance tout ce qui peut arriver actuellement on en reparlera il y a Mercure et trop mais tout ce qui peut se passer actuellement sont on va dire des réels essais pour la réalité qu'on va chacun ici se créer c'est à dire que il y a peut-être des choses qui ne vont pas durer que vous faites présentement mais à mon sens il y en a pas mal qui vont rester parce qu'on fait un tri l'unique chose comme c'est Mercure qui est rétro c'est de ne pas trop s'enthousiasmer et vraiment plonger tête baissée il n'y a pas de décision à prendre à l'heure actuelle on va le dire ainsi mais toutefois d'observer qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui peut-être vous avez toujours mis de côté et à l'heure actuelle peut se faire de la place parce que vous créez de l'espace en vous donc il y a déjà cet aspect là en face on a donc le soleil avec Vénus que je disais donc en concert on a eu pas mal de planètes Mars-Mercure qui était déjà là la dernière fois et là en fait on voit qu'il y a un désir de s'accoucher de soi le soleil il vient mettre l'éclairage quelque part donc toutes les prises de conscience intérieure c'est tout ce que je viens de vous dire avec la lune et là c'est qu'est-ce que moi je peux manifester émaner en fait concrètement et là on voit qu'il y a vraiment un désir de réellement prendre soin de soi mais pas que on est dans un signe cardinal avec le cancer on peut avoir une tendance à l'oublier à savoir que c'est un signe qui commence quelque chose et là on voit qu'on commence de nouvelles racines tous les thèmes ont lien au foyer ont lien finalement à se créer des racines peut-être en lien peut-être vous êtes dans une période où vous déménagez où vous avez envie de changer peut-être d'endroit également et bien ça vient toucher la notion de racine donc ça vient toucher la notion de sécurité intérieure à quel point finalement je suis assez bien à l'intérieur de moi présentement dans ma vie totale alors il peut y avoir parce que ça va dépendre du thème de chacun il peut y avoir un déménagement si vraiment c'est quelque chose qui est ressenti mais il n'y a vraiment pas d'obligation là-dedans c'est parce que ce que je veux dire c'est simplement que ce qui compte c'est de voir que on est en train d'établir vraiment de nouvelles fondations à l'intérieur de nous et ces nouvelles fondations vont également avec des nouvelles valeurs on a Vénus qui est présente donc Vénus en concert on pourrait voir ici des valeurs un peu plus traditionnelles mais il y a cette opposition il y a cette opposition à Pluton donc pareillement qu'est-ce qui est en train de... mes envies sont en train de se transformer je peux les voir à quel point cela vient de chercher il y a peut-être des choses qui sont nouvelles qui sont peut-être même obsessionnelles présentement dans votre vie mais de voir de voir qu'est-ce que révèlent ces obsessions en vous bien souvent s'il y a une obsession donc il y a un excès c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie il y a un domaine qui n'est pas alimenté donc il y a une obsession par rapport à telle ou telle chose ensuite Vénus opposée Saturne ça nous permet de prendre de la distance par rapport à nos envies de pouvoir les structurer on n'est plus dans une Vénus Gémeaux où on était dans la multiplicité j'ai envie de dire allez on essaye etc là on est davantage dans attends je veux faire des choses qui sont vraiment importantes pour moi et qui sont pérennes dans le temps on a également bien sûr le soleil opposé Pluton opposé Saturne donc là on se voit en fait nous-mêmes c'est-à-dire qu'on se voit dans nos limitations mais on peut aussi se voir dans nos forces c'est pour ça que je disais responsabilité devoir et envie donc c'est quelque part et besoin et de faire vraiment le classement le rangement parmi toutes ces données-là et de se donner cette fameuse permission qu'on laissait à l'extérieur Saturne, Pluton, Capricorne avec la Lune c'est un peu le côté avant on laissait faire l'extérieur on disait toujours que c'est à cause de ci ou c'est à cause de ça et que c'est normal etc et là avec la présence en plus avec le non-or bien entendu du soleil et aussi de Vénus en cancer il y a ce côté tu peux prendre soin de tes propres émotions tu as le droit aussi de les exprimer ça ne peut finalement que sortir à l'heure actuelle j'ai envie de dire vu l'intensité de l'opposition mais on va passer quand même à l'autre chapitre que je vais vous laisser découvrir tout de suite le tout est de se respecter et de ralentir donc là bien sûr c'est là qu'on se parle de Mercure et Trograde d'ailleurs pour information j'ai sorti un podcast un petit flash astro que je vous mets aussi en commentaire que vous pouvez découvrir si vous en avez le goût et il y a toujours la vidéo du cercle du Zodiac où je vous parle de Mercure en mode déguisé comme vous l'avez vu au début de cette vidéo mais donc ici je voulais vous parler de Mercure rétrograde on s'entend qu'il rétrograde alors actuellement actuel il est toujours en Lyon donc c'est des périodes où on nous demande de ralentir c'est une période où on est en train aussi de tester de nouvelles façons de communiquer de nous exprimer on a le goût quand même de vivre en fait il y a beaucoup ça dans le Lyon dans cette générosité de la vie qu'on a envie de laisser transparaître à travers nous qu'on a envie d'exprimer tout simplement et de prendre du temps pour ça donc si vous voyez que vous avez un petit peu plus de mal pour faire certaines choses qu'il faut faire laissez-vous réellement de l'espace parce que c'est une période nécessaire pour intégrer tout ce que je viens de dire dans le premier chapitre parce que c'est quand même pas mal lourd de voir que nos habitudes sont en train de changer on change complètement de repère notre intérieur change et l'extérieur par conséquent ne va plus ressembler à ce qu'on connaît et même l'extérieur comment ça ne peut plus ressembler à ce qu'on connaît initialement ça va dans les deux sens c'est synchrone c'est réellement en même temps donc pour l'instant il est toujours en Lyon il va passer à partir du 20 juillet en cancer donc il va revenir faire l'opposition le petit Mercure à Saturne et à Pluton et donc ça va être un peu à partir du 20 juillet et d'ici pendant la fin juillet j'ai envie de dire ça va être beaucoup ces interrogations de ok qu'est-ce que tu as compris de tout ce que tu as vécu depuis le début du mois de juillet à dire vrai depuis la dernière pleine lune du mois de juin il y aura beaucoup un retour là-dessus et donc qu'est-ce que j'ai compris ça va être comme Mercure va retourner en cancer ça va être des nouvelles façons d'être ça va être des nouvelles habitudes on a également je ne l'ai pas cité tout à l'heure ici il y a Mercure rétro Mercure parle du relationnel quand même il y a Vénus qui parle aussi du relationnel en cancer il y a du tri au niveau relation on va devenir quelque part plus on va choisir avec qui on veut passer du temps réellement parce que on ne peut pas être partout et c'est normal on va choisir davantage les activités qui nous font du bien qui nous donnent de la joie etc et par conséquent ça va avec les personnes on a le goût de rencontrer des personnes qui vibrent émotionnellement de la même façon que nous on peut devenir entre guillemets après c'est toute une histoire de dosage j'ai envie de dire on a envie en fait d'être on va être plus sensible quelque part si quelqu'un au niveau de l'énergie a tendance à nous à nous rabaisser nous on veut vivre de la joie on veut partager de la joie on va le dire ainsi et puis en fait il y a certaines personnes qui ne vont peut-être pas suivre dans l'entourage immédiat et c'est correct c'est de laisser aller tout ça mais donc c'est une période tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 31 juillet c'est une période qui va être un peu malléable instable au niveau relationnel il y a des liens qui peuvent se couper encore une fois etc mais au-delà de ça je voulais aussi parler en fait d'Uranus qui est toujours carré à Mars Mars qui est toujours en Lyon donc on a un Mars en Lyon qui a envie de s'exprimer qui a envie de faire des choses etc et on a un Uranus qui est en tension avec ce Mars c'est-à-dire que Uranus il est en taureau donc Uranus à la base c'est osé mais là en taureau il est quand même un peu plus doux que dans d'autres signes mais c'est quand même osé au niveau peut-être de son corps de nouvelles activités de comment parce que ça touche le bien-être comment donc je vais prendre soin de moi d'une façon un petit peu plus originale etc et il est en carré à Mars donc Mars qui est censé quelque part véhiculer cette énergie de changement d'Uranus se retrouve un petit peu coincé ici dans le Lyon c'est-à-dire que on se retient encore quelque peu et j'ai envie de dire c'est naturel Mercure est en période de rétrogradation à partir du 10 10 12 août j'ai envie de dire là ça va commencer à être fluide donc ne vous quelque part ne soyez pas trop exigeant avec vous pendant cette période-ci en vous disant ah j'ai pas fait ci ou j'ai pas été jusqu'au bout ou de ça ça ce serait tout ce qui est en Capricorne en fait actuellement qui pourrait vous dire ça laissez-vous réellement vivre voyez que vous allez à votre rythme encore une fois je le dis souvent mais parce que c'est un petit peu tout le temps le cas en fait mais avec cette cette tension-là c'est naturel et en même temps si on allait trop vite ça pourrait péter il pourrait y avoir vraiment tout et n'importe quoi qui exploserait en termes émotionnels etc on pourrait faire comme on dit des fausses actions des faux départs donc préservez-vous au niveau de cette énergie de feu ne soyez pas en fait en impatience je peux vraiment ici que vous inciter à être le plus patient possible ensuite on va passer à allez on va appeler ça un dernier chapitre dernier chapitre qui est plus un résumé en fait je vais juste revenir un petit peu parce qu'on a toujours le carré Jupiter Neptune donc encore une fois c'est nos croyances qui sont vraiment en train d'évoluer justement je parlais de frontières et bien là avec Jupiter Neptune il n'y en a plus de frontières on a des frontières très présentes dans le concret mais en fait à l'intérieur ça bouge très vite et Jupiter Uranus ensemble Jupiter Neptune ensemble comme ça ça vient nous prouver ça qu'on accède en fait à différents plans de notre être de plus en plus rapidement Neptune qui soutient les nœuds lunaires qui soutient la lune qui soutient toujours le soleil oui en termes de degrés qui soutient Vénus donc on est quand même dans une période où on a envie je vous disais laissant nous vivre et en même temps on a envie de se laisser vivre on a envie de croire en nos rêves on a envie de croire que les choses auxquelles on peut penser sont réellement accessibles donc il y a quand même un élan limite j'ai envie de dire douceur qui est présent à côté de ça qui nous permet de rêver qui nous permet d'avoir la foi pour avancer ça ne veut pas dire que la vie est rose c'est pas parce que je dis des choses comme ça que la vie est rose en 100 ans en termes de perception parce qu'après c'est un angle de vue il peut y avoir des moments très durs parce que quand il y a des morceaux de nous qui se retirent ça peut prendre différentes formes ça peut être bien douloureux mais dépendamment toujours de la distance qu'on prend par rapport à ce qu'on vit à mon sens il y a cette possibilité ici de trouver une certaine paix à l'intérieur de soi l'unique chose c'est de ne pas être en résistance l'unique chose c'est de se permettre de sortir réellement de sa zone de confort et de se permettre d'être soi le plus totalement possible avec l'énergie du lion qu'on va plus visiter au mois d'août on sera davantage dans cette authenticité dans cette véracité dans ce désir aussi de connecter les uns avec les autres très fort aujourd'hui il peut y avoir ce goût déjà d'être en connexion d'être proche avec le cancer on veut être proche on veut se retrouver entre humains j'ai envie de dire et pas qu'à travers ici des écrans donc c'est déjà là c'est déjà là en termes on va dire embryonnaire mais ce sera davantage là à partir du mois d'août mais donc n'hésitez pas à demander de l'aide au besoin ça c'est une petite vidéo que j'ai fait sur Instagram si vous n'êtes pas sur Instagram vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez mais donc il y a vraiment aussi ce côté de demander de l'aide de ne pas être en mode j'attends et puis voilà il n'y a rien qui se passe il y a ça qui est en train de s'engranger dans les énergies de nous amener à montrer notre vulnérabilité davantage ce qu'on perçoit comme vulnérabilité après tout dire je ne sais pas ça je demande s'il y a des gens qui savent faire ça par exemple c'est naturel j'ai envie de dire c'est même pas de la vulnérabilité je veux dire on le sait tous donc on ne sait pas tout faire et que entre guillemets on a des lacunes et ce n'est même pas des lacunes on n'est pas censé tout savoir au niveau vous avez compris capacité etc ou autre parfois là en fait ce que ça nous amène en termes de paradigme c'est de ne plus avoir je le disais dans la vidéo d'instagram pour ceux qui l'ont vu mais c'est de ne plus avoir besoin d'aide mais avoir envie d'être aidé et là c'est beaucoup plus léger on est beaucoup plus dans une énergie ici du lion donc ce sera plus au mois d'août en son temps mais énergie du lion verso à savoir dans la notion d'entrée à savoir de prendre conscience que ça fait du bien en fait d'être accompagné d'aller demander de l'aide à quelqu'un pour x choses parce que on va comme on dit plus loin quand on est à plusieurs et c'est aussi j'ai envie de dire cette opposition ici avec Saturne Pluton Lune vous l'avez compris on s'en est parlé il y a beaucoup de choses comme l'individualisme qui est beaucoup en train de sauter actuellement donc c'est à nous quelque part d'accueillir ça d'accueillir notre individualité ça ne veut pas dire disparaître dans la masse encore une fois mais de voir aussi que la façon dont la société en tant que telle a été construite c'est ça qui est en train d'être détruit c'est à dire qu'on le voit bien il y a une recherche de contact humain donc d'être en contact pour vrai etc il y a tout ça qui émerge il y a cette recherche envie de dire de relation la plus vraie possible et on s'entend que pour ça c'est à nous d'être le plus vrai possible déjà envers nous après bien sûr ça veut dire s'exposer bien sûr ça veut dire que tout le monde ne va pas nous aimer et c'est pas très grave parce que ça voudra dire que déjà nous on s'aimerait dans toutes nos facettes et je pense en plus que tu vois je vous dis ça mais même ça ça commence à changer je pense que là en tout cas ouais la majorité des personnes sont quand même beaucoup plus conscientes même s'il n'y a pas à avoir de la colère des émotions et tout ça que que chacun en fait décrit et vit ce qu'il est venu vivre et il décrit ce qu'il perçoit avec ses propres lunettes à un moment bah oui on a tous des paires différentes et c'est ça qui est très enrichissant et encore une fois on n'est plus en fait à l'heure actuelle dans le côté je veux avoir raison on n'est plus dans le côté ok on partage et à nous encore une fois avec les frontières savoir accueillir ok l'autre il partage ça c'est comme ça toujours dans le respect encore une fois ça vous l'avez bien compris je pense je vais m'arrêter là pour cette vidéo et bah que dire donc il y a le comme je vous disais il y a le recalibrage le 25 juillet ensuite j'espère pouvoir vous tourner de nouvelles vidéos j'espère aussi très vite bon ça ça fait bizarre à dire mais sur Instagram donc on peut faire des stories si vous êtes sur Instagram vous le savez et j'aime bien en fait communiquer davantage maintenant de façon parlée c'est des choses ici que j'expérimente personnellement et j'ai vu que sur Youtube c'est possible à partir d'un certain nombre finalement d'abonnés donc tout ça pour vous dire si vous me suivez spécifiquement sur Youtube bah à un moment je vais sans doute pouvoir vous partager aussi des stories mais c'est encore dans quelques milliers de personnes mais je voulais vous partager ça parce que c'est vrai que sur le coup j'avais envie je me suis dit oh mince ça marche pas parce que j'ai pas entre guillemets assez de gens sur la chaîne mais bon j'ai bien foi que ça va s'en venir parce que je trouve que cette façon de partager de façon très spontanée ça me permet aussi bah de de communiquer vraiment sur l'instant voilà tout ça pour dire ça je sais donc voilà donc je vous dis à la prochaine vidéo ou bien sur Instagram ou même là je publie quand je fais cette vidéo je l'ai pas encore publiée mais je pense qu'elle va être publiée d'ici là je vous partage un petit chant que voilà un air qui m'est venu donc au cas où vous êtes curieux n'hésitez pas et puis voilà on est vraiment dans cette période de l'été où tout le monde est fort occupé à plein de choses et je trouve ça vraiment passionnant qu'on vive les énergies qu'on vient de voir actuellement je ne vous retiens pas plus à bientôt comme ça Sous-titrage ST' 501